Oui, Alpha Blondie, j'ai des scoops sur vous. Premier scoop. Alors, vous avez déjà sauvé la vie de quelqu'un. C'était il y a très longtemps, dans votre maison en Côte d'Ivoire. Vous aviez une petite tortue de terre. Et un jour, cette petite tortue était en train de se noyer dans votre piscine. Qu'avez-vous fait ? Une vraie scène d'alerte à Malibu. Vous avez plongé pour la récupérer. Vous lui avez fait du bouche à bouche. Une tortue. Pendant plusieurs... On est sur une tortue de terre toujours. Pendant plusieurs minutes, vous avez également fait du feu pour la réchauffer. Et vous l'avez sauvée. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire ? Pas vraiment, mais pas trop. Effectivement, Hélène Manarino a travaillé pour cette dernière chronique. Hélène, le seul tortue n'est pas fausse. Avec mes filles, on a une bicoque sur la plage à Abidjan, à Bassam. Et il y a les pêcheurs qui souvent prennent les tortues de mer dans leur filet. OK ? Donc, qu'est-ce que nous, on faisait ? Parce qu'ils les tuyaient et puis ils prenaient les oeufs. Donc, nous, on a décidé de racheter les tortues. Et puis, on a aménagé un bassin derrière la maison. Et puis, à la nuit, il y avait le rituel de relâcher les tortues dans l'océan. OK ? Donc, on a peut-être sauvé une dizaine comme ça. Voilà, une petite torture de terre que vous aviez. Je sais que mes enfants... Et vous avez fait du bouche-à-bouche à cette torture. Le bouche-à-bouche à la tortue, je ne sais pas. Ça va me perturber, ça éveille. Je suis désolée. Il y a sûrement un indique, quelque part, sur cette planète, qui est en train de se taper le derrière par terre en disant... Je lui ai raconté qu'à la fin, il avait fait du bouche-à-bouche à une tortue. Et puis, elle est là, elle est venue. Bref, autre scoop. Alors, votre amour pour les animaux ne s'arrête pas là, puisque dans votre maison, vous aviez 36 chiens, des chats, des biches, des pigeons. Et puis, il y a aussi votre passion pour la nature. Vous organisiez des petits ateliers pour vos proches, surtout pour vos enfants. Comment fait-on pour planter des arbres ? Et à chaque voyage, vous ramenez des graines pour les replanter chez vous. C'est vrai. Voilà. C'est bon. Mais pas 36 chiens. Maintenant, on n'a plus... Non, ce n'est pas possible. On n'a plus que 22. Oui, voilà, un dispré. Et en plus de ça, vous faites la collection de météorites. C'est vrai. Et vous en avez une toujours sur vous. C'est juste. Est-ce que vous l'avez là ? Oui, ma fille, Sarah doit l'avoir derrière, là-bas. Je l'ai. D'accord. Et d'où est-ce que cette météorite ? Peut-être que cette météorite est tombée en Arizona, dans l'Arizona Creator. Alors, on a la météorite ? Oui, j'ai la météorite. Voilà. Sébastien, je... C'est la première fois que je tiens une météorite. Là, pour le coup... L'époque d'A9, ils font ça tous les matins. Bah, ouais, je le sais, ouais. Ils l'ont d'ailleurs greffé dans leur menton, donc... Alors, juste, je termine. Dernier scoop, Alpha. Vous pouvez toucher, ça va porter de l'énergie positive. Alors, Alpha, vous êtes aussi un super... Je termine juste. D'accord. Oui, oui, voilà. Allez, faites tourner. Allez. Vous êtes aussi un super papa. Vous preniez le temps de raconter des histoires à vos enfants. Donc, notamment, l'histoire de Nan Labossu. Vous la racontiez tous les soirs. Oui, c'est vrai. Alors, les météorites, l'autre, il a fait un bouche-à-bouche à des tortues. Maintenant, on finit avec une bossu. Mais non, vous avez écouté le début. Il raconte des histoires qui s'appellent Nan Labossu. Alors, et en plus de leur faire découvrir la nature, vous aimiez faire découvrir à vos enfants beaucoup d'artistes musicaux. Puisque quand Alpha aime une chanson, c'est... Voilà. Vous l'écoutez en boucle très, très fort dans la maison. C'est vrai. Et il y en avait une où le chanteur chantait très, très aigu. Vos enfants n'en pouvaient plus. Et bizarrement, un jour, le CD a disparu. Vous avez toujours rêvé de réécouter cette chanson. On écoute. Oh ! Et ça, c'est la musique, la chanson préférée d'Alpha Blondie qu'il écoutait il y a des années. Ah, c'est vrai. Voilà. Et elle passait en boucle chez vous. C'est vrai. Parce que cette chanson me rappelait l'époque où j'étais coursier. Et je chantais le soir dans une boîte à downtown Manhattan qui s'appelait Wands. Ça s'appelait 111. Donc, ça s'appelait Wands. Et il y a le groupe qui jouait à l'époque, qui s'appelait Moniaca. Même que Mick Jagger est venu jouer un soir là-bas pour voir le groupe. Et cette chanson, il la chante dévidement bien. Comment ça s'appelle ? Vous pouvez juste rappeler le titre. Parce que je ne sais pas dire... Police and Thieves. Alors, je ne sais pas dire ça. La police et les voleurs. Les voleurs. OK. C'est Junior Marvin. Exactement. Junior Marvin, personnelle. C'était repris par les Clash après. Ah, ben tiens. Non, c'est vrai. Give me five. Ben voilà. En tout cas, Alfa, pour résumer, vous réunissez toutes vos forces pour sauver une tortue. Vous êtes l'ami des animaux, un défenseur de la nature, un super papa. Quelqu'un de très bien. Ça s'applaudit. Merci. Voilà. Voilà.